Monsieur le Président, depuis un an et demi, vous imposez, vous disposez, vous ordonnez, vous exigez, et le peuple, lui, n'a qu'à se plier, s'incliner, accepter. Mais pour qui tu te prends ? Et pour qui tu nous prends, nous ? Tu te rends compte de toute cette violence que tu nous infliges ? Ce sont des milliers de familles dans la misère, ce sont des milliers de professionnels qui ont été dégoûtés de leur métier et des institutions qui vont avec. Sans parler des liens d'amitié et des liens familiaux qui ont été brisés. Mais ce qui me révolte encore plus aujourd'hui, ce sont tous mes amis et mes collègues qui ont été obligés de se faire piquer contre leur gré. Par cette obligation vaccinale, ils n'ont pas eu d'autre choix que de mettre leur vie en danger. Ils n'ont pas eu d'autre choix pour s'en sortir financièrement que d'accepter d'aller se faire piquer avec ce traitement expérimental qui leur fait toujours peur aujourd'hui. Monsieur le président, tu es sans pitié. Penses-tu que demain nous le serons ? Sous-titrage Société Radio-Canada